Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Comme d'habitude, on est ensemble pour 30 minutes, peut-être un tout petit peu moins si le temps nous presse. Et je suis aujourd'hui, alors vous l'avez déjà entendu, avec Marie-Patrux. Bonjour Marie. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Et puis il y a le coach, bien sûr. Jacques Monclerc, c'est le coach. Bonjour Marie, bonjour Nico, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, bonjour. On va parler aujourd'hui d'un homme qui ne cesse d'étonner, d'être flamboyant, Jalen Brunson. Où le classer parmi les meilleurs joueurs de la ligue a-t-il l'étoffe pour, pourquoi pas, peut-être pas cette saison, mais dans le futur, mener New York vers le titre ? On parlera aussi de Zion Williamson et des Pelicans, qui sont la force du printemps, qui pourraient être la force du printemps à l'ouest. Et puis on terminera, on s'amusera un peu à classer, à donner nos avis sur les meilleurs dunkers de match. Anthony Edwards, notamment, a choqué l'NBA avec ce poster. sur John Collins cette semaine. Vous avez le programme, on est parti. Alors, Jalen Brunson, cinquième meilleur marqueur de la ligue, quasiment 28 points par match, 6 passes, 40 points de moyenne sur les 3 derniers matchs, et les Knicks qui ne s'effondrent pas malgré les blessures. Je ne commence pas par toi, Jacques. Je commence par Marie, sur Jalen Brunson. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Jalen Brunson ? Et où est-ce qu'il pourrait porter Sennix ? Parce qu'en fait, de semaine en semaine, Jalen Brunson, en fait, il ne s'arrête pas, et on a même l'impression qu'il fait encore mieux qu'avant. Mais c'est ça qui est formidable. Il a réussi quand même à porter cette équipe. Il y a eu beaucoup de doutes autour de lui quand il est arrivé là-bas. Il arrive de Dallas, et tout le monde sait que c'est un bon joueur, mais est-ce que ça peut être un franchise player ? Là, la réponse est claire. Il a, je pense, répondu à beaucoup d'interrogations autour de son cas, et sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est de peu de mots, comme on dit. Ce n'est pas quelqu'un de très bavard, mais il est all-star. Les Knicks vont aller en play-off avec peut-être l'avantage du terrain. Il est ultra régulier dans ses performances. C'est-à-dire que c'est une assurance touriste qu'aujourd'hui, à Jalen Brunson, on sait que quand il est là, les Knicks vont sûrement faire quelque chose. C'est un stabilisateur. C'est quelqu'un qui dégage une telle sérénité que moi, je pense que les Knicks vont pouvoir faire plein de choses un jour, grâce à lui, en tout cas dans la conférence Est. Ils se sont bien installés. Et je pense que c'est la première étape de la progression qui n'est pas terminée pour ce joueur-là. Moi, Jalen Brunson, je le situe très haut, en tout cas sur la saison, parce que, bien sûr, Luca Donchik, bien sûr, alors on ne va pas parler de Kyrie qui joue à un autre basket, Shea Gilgous, Jamal Murray, Drew Holiday à Boston, mais celui qui, à la limite, porte son équipe comme le fait Jalen Brunson en ce moment, c'est Tyrese Maxi, dans un autre registre, tout à fait. Après, lui, c'est un pitbull. Il le fait sur la saison. Il est rarement blessé. Il n'est pas grand. Il est costaud comme tout. Il a un jeu de gauchers. Il remplit les cases de l'intensité demandée par Tom Thibodeau. Il a un gros moteur. C'est valable pour Josh Hart et d'autres. Onyx, c'est un peu une caractéristique de cette équipe que d'avoir des gros moteurs. Il est intense. Et puis, il met dedans à trois points. Il a un côté génial dans l'utilisation des appuis. Il peut faire beaucoup de choses malgré sa petite taille. Il n'a peur de rien. Moi, sur la saison, je le mets. Et Dieu sait qu'il n'y a que quatre places dans un des deux premiers à l'NBA 5. Parce qu'il fait une meilleure saison que Curry. Parce qu'il a plus d'influence que Jamal Murray. Même si tu l'en fais faire un contre-un, c'est une autre histoire. Parce qu'il est à ce niveau d'excellence. Et pour une équipe qui, oui, peut sans doute verrouiller une des quatre premières. Mais la quatrième, au deuxième tour, elle tombe sur l'hydre à multitêtes. Donc, à savoir Boston. Donc, aller pêcher la troisième aurait été sans doute l'ambition s'il n'y avait pas cette vague de blessures. Après, quid du retour. Oui, mais quid du retour. Il y a toujours une différence. Même si les joueurs reviennent vite et bien. Et je parle de Randall et de Robinson. Il y a une nobile aussi qui, de nouveau, est instable. Alors, ça tire beaucoup sur les mêmes joueurs. Mais quand tu n'as pas le choix, il faut bien gagner le prochain match. Alors, ça, c'est quand même la règle. Donc, oui, oui. Parce que même si les joueurs reviennent bien, ils auront un petit coup de mou. Et ça tombera dans une période où il faudrait, au contraire, monter en régime. Je pense que c'est le leader qui manquait aussi un peu à New York, peut-être. C'était ma prochaine question. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un tel leader sous le maillot d'Anix ? Parce qu'évidemment, on pense tous à Carmelo Anthony. Mais Jan Brunson, sur le parquet, il rassemble sûrement plus ses partenaires et ses coéquipiers que Melo à l'époque. Il y a un effet Villanova. Oui, bien sûr. Ça, c'est une constante dans cette équipe depuis le début de la saison. C'est eux qui impriment le truc. Di Vincenzo, Josh Hart. Et ils ont apporté quelque chose. Il y a une âme dans cette équipe. Il se passe un truc quand même. Il y a aussi la présence du père dans le staff de Thibodeau. Il est beaucoup critiqué, Thibodeau. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je vois des coups de coaching. Je vois des trucs. McBride contre les Warriors. Là, tu diminues la taille contre les Warriors. À la limite, c'est se moquer d'eux. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de New York ? Elle va être au complet, parce qu'on la verra. Est-ce que même au complet, elle peut aller battre les Celtics ? Pour moi, elle vaudrait battre les Celtics. Ça, c'est encore autre chose. Mais elle est en finale de conférence. Elle pourrait. Elle peut jouer Cleveland, à mon sens. Elle peut jouer Miami. Elle peut jouer toutes ses équipes pour la gratter. Déjà aujourd'hui, je pense qu'elle peut jouer. Oui, elle joue, mais elle n'a aucune marge. Elle n'a aucune marge. Elle est sur le fil. Elle est belle pour ça, d'ailleurs. Moi, tu parles de leader. Bien sûr, Mélo. Mais Mélo, ça a été un leader d'une période où, déjà, l'équipe avait été décapitée avec le départ en masse de joueurs comme il y avait Moskov, Dalinari... En partie, pour récupérer Mélo, bien sûr. Moi, j'irais plus avant. Le lien qu'il y a en cette équipe, ça ressemble presque à celle du début des années 2000 qui, avec Sprewell, donnait cette impression de Houston et compagnie. La fin du Grand Pat, tout ce que tu veux. Marcus Camby, voilà, tous ces mecs-là. Il y avait quelque chose avec le Garden. Le Garden, cette année, il se régale. Quoi qu'il arrive, il se sera régalé. Dans ce basket de gaucher. Parce qu'il aime le basket, le public du Garden, surtout quand ce n'est pas les matchs de vacances, de tourisme. Parce que là, c'est devenu l'annexe des tours opérateurs, le Garden. C'est un peu comme le Staple Center. Très bien, c'est un développement magnifique. Les gens ouvrent les yeux à un truc super. Mais pour les Knicks, ce n'est pas toujours facile à jouer. S'ils jouent les Warriors ou s'ils jouent les Lakers ce jour-là, ils auront la moitié de la salle contre eux. Ce qui est un peu gênant. C'est ce que connaissent les Clippers, souvent, finalement, dans leur salle. Mais voilà, Marie, tu as commencé à poser la question. Qu'est-ce qui manque à cette équipe ? Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que Jalen Brunson, c'est un joueur, selon vous, en tant que leader, avec qui une franchise peut gagner le titre ? Ou est-ce qu'il faut un joueur au moins aussi fort, voire plus fort à ses côtés, pour viser le titre ? Je ne parle pas pour aller en finale de conférence. Est-ce que Jalen Brunson, c'est un leader sur qui on peut s'appuyer ? Est-ce que c'est un top 5 joueur de la Ligue ? Celle-là, question, elle était venue comment ? Oui, parce que je cherchais des questions et je cherchais à t'embêter, surtout. Je vais te donner vite une réponse. Est-ce que Luka Doncic, qu'est-ce qu'il lui faut pour être champion ? On peut le dire avec plein de joueurs, il n'y en a qu'un parent. Mais c'est pour ça que je vous pose la question pour Jalen Brunson. Oui, il n'y en a qu'un parent. Qu'est-ce qu'il faut à Jalen Brunson pour être champion ? Qu'est-ce qu'il faut à X, Y, Z, à H et Guilgouz pour être champion ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? On ne gagne pas tout seul à ce jeu-là. Et eux, dans le truc groupe, ils y sont. Après, il faut le talent supérieur. Mais tu ne le sais pas avant de l'avoir fait. Dis-moi les mecs qui ont été au final NBA dans ce groupe. Joshart ? Joshart, sans doute, oui. Il n'y en a pas beaucoup plus. Di Vincenzo, non ? Alors, vite fait. Bucks ? Oui, vite fait. Oui, oui. Enfin, dans un gros rôle. Mais encore, je ne suis pas sûr qu'il était au bout. Non, les Bucks, il était déjà parti. Oui, avec les Warriors, non ? Avec lui, il est blessé. Ah oui. Il est blessé. C'est un joueur qui m'intrigue depuis l'université. Et il se réalise cette année. Mais même si ses pourcentages ne sont pas forts. Avec les Bucks, il va tirer la bourre au record d'Evan. Ah oui. À trois points. À trois points, oui. Mais il ne devrait pas. Enfin, bref. On verra. Il ne devrait pas le taper. Et est-ce qu'il ne manque pas, du coup, au Knicks, un poil de talent supplémentaire quand il n'y a pas de blessés ? Est-ce qu'on peut gagner titre avec Julius Randle en lieutenant de Bronson ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Tu penses que oui, d'accord. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Pritchou, ça se choix à montrer des choses dans un autre gisque qui sont hyper efficaces. Donc, ça mettra la pression sur Randle quand tu reviens de blessure et que l'équipe a performé. Sans toi, si tu n'es pas trop bête, tu vas t'adapter à ce que tu reçois en face de toi. Et tu vas respecter ce qui a été fait. Et puis, si tu n'y arrives pas, il y a le pitbull à la bille, à la guirou, comme on disait hier avec Marie, qui va arriver. Il va laisser la tondeuse à gazon au bord du truc et puis il va arriver et il va leur dire deux mots. Si c'est la discipline, elle a l'air de régner dans cette équipe. Oui, c'est ça que je trouve fort. Malgré tout ce qu'ils ont vécu cette saison, ils ont réussi à rester au même niveau. Ils ont quand même eu beaucoup d'ennuis, tous ces gars-là. Donc, je trouve que quand même, il y a une stabilité qu'il n'y a pas toujours eu à New York et je trouve que c'est souvent la stabilité, la sérénité qui permet aux équipes de bien terminer la saison régulière et d'aborder les playoffs à la cool. Un peu comme les Pelicans, une certaine sérénité maintenant dans cette équipe. Il y a une stabilité, Zion joue plein de matchs, etc. Donc, je trouve que c'est important et que le poids du coach, quand même, on n'en parle peut-être pas toujours assez. Comme Tom Thibodeau, il a fait son taf comme il sait le faire. Il sait le faire, il y a quelque chose dans le groupe aussi, c'est très clair. Un mec comme Mitchell Robinson, avant de se blesser, il était dominant. Moi, j'en suis à me demander si Artenstein ne va pas aller aux Jeux Olympiques. Si Embeville, il ne va pas. Puis qu'il reste deux spots, je me dis qu'il leur faut des grands à deux quinze qu'ils n'ont pas en masse, à part Anthony Davis, mais c'est un grand un peu fluet. Je pense qu'ils ne vont pas prendre un os comme Artenstein ou un devin comme Holmgren. J'en suis à penser ça. Donc, l'Artenstein fait une saison magnifique. Et les mecs qui ne jouaient pas trop, Josh Hart, il fait des triples doubles. J'ai vu qu'il commence à se rapprocher de Michael Ray Richardson, puisque Michael en a fait sept là-bas et lui, il est à quatre. Voilà, mais c'est une équipe hyper sympa à avoir joué. On peut me dire ce qu'on veut sur la simplicité des demandes de Thibodeau. Bien faire les choses les plus simples, c'est un gage d'aller quand même un petit peu de loin dans la saison. Et par contre, pour gagner, il y a des blue collars qui ont gagné. L'année dernière, je te rappelle que Miami a été en finale qui, à ce moment de la saison, en fonction des talents dont tu me parles, prévoient qu'ils vont gagner l'Est. Franchement, il faut se méfier, je pense, quand même de cette équipe. Détroit. Ça ne va pas. Les gens qui vont retrouver New York face à eux, les équipes, ne vont pas se dire trop cool. On a une bonne série. Souvent, on parle de poils à gratter en play-off. New York, ça sera un gros poils à gratter. C'est qu'à l'Est, les Cavs, ça ne va être pas terrible non plus de les jouer. Quand Donovan Mitchell va revenir, on va se dire... Et puis quand Miami va sortir du Pline, on va se dire... Ah mon Dieu, mais quelle horreur ! Voilà, le premier ou le deuxième, ils risquent de s'attraper Miami plein fer au premier tour, s'ils font 7 ou 8. C'est tellement dense, en fait. C'est ça. Il y a une véritable homogénéité, finalement, entre tout le monde. Puis il y a des équipes très fortes qui sont très basses pour l'instant. Et qu'est-ce qui nous dit que la dynamique installée à Orlando, comme ça peut être le cas à l'Ouest, ne peut pas perturber ? Orlando fait pratiquer complet à beaucoup de joueurs. Alors oui, il n'y a peut-être pas la superstar, même si Banquero peut porter cette pancarte. Le sera sûrement un jour. Le sera un jour, mais il ne l'est pas. Donc voilà, tu vois, on est dans l'expectative pour tout le monde. Sauf pour Boston, dont on va se souvenir rapidement, parce que tout le monde, à ce moment, au moins le premier, est-ce qu'il devrait passer quand même, tu vois, tranquille ? Oui, ben voilà. Je te parle du premier tour ou de la demi-finale, après, en finale de compétence. Je te parle de gagner l'Est. Elle est au bout de l'Est. On verra. On verra dans un match de play-off où il y a moins d'adverses à trois points. Et puis surtout, moins de rythme, plus de pression, avec des défenses préparées, des répétitions de match. Donc tout ça, c'est open bar. Mais l'Enix, c'est peut-être aussi, avec Boston, l'équipe qui a le plus de certitude dans son jeu, dans ce qu'on dégage. Je trouve que les Cavs en ont pas mal, quand même. Ouais. Ah ouais, depuis le mois de janvier, je trouve que les Cavaliers, ils sont bien. C'est une équipe bien construite. Il y a des gros joueurs. Il y a des gens qui tiennent la baraque. Souvent meublés. Ils ont souvent des blessés. Michel est malade. Oui, comme l'Enix. Comme l'Enix, ouais. Différemment. L'Enix, ça a été sur de la longue durée. Donc ils ont eu le temps de s'adapter, de créer autre chose. Les Cavs, ils bricolent. Là, je vois Garland. Ils bricolaient en début de saison. Ils rebricolent en ce moment. Et puis il y a quand même un groupe en interrogation à l'Est. Heureusement qu'ils n'ont pas de certitude, parce qu'ils ne seraient quand même pas optimistes. Ce sont les Bucks. Mais il y a un truc bizarre là-dedans. On a déjà parlé pas mal de fois des Bucks. Je ne sais pas. Il ne s'est pas ce qu'il y a quelque chose. Si, il y a un truc bizarre. C'est quand même que jouer avec Janis, ce n'est pas facile. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on se dit ça, quand même. On ne s'était jamais posé la question. Bien sûr. Bien sûr. Parce que même si on avait vu à l'époque même des premiers tours de play-off ou deuxième, je crois, la demi-finale. C'était peut-être contre Orlando ou je ne sais plus si. Brouque Lopez en avait collé 33 en l'absence de Janis. Mais jouer à côté de Star, c'est un métier. Il faut faire abstraction de plein de choses que tu sais faire et te consacrer à d'autres. Voilà, c'est ça l'histoire. Il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre et que Janis arrête de parler, on développe le jeu à deux parce qu'il ne gagnera pas à deux. Oui, il s'est perdu. Il ne gagnera pas à deux et il ne défendra pas à deux surtout. On passe à la conférence Ouest avec une équipe un peu comme le Magic à l'Est qui monte de plus en plus en puissance et qu'on attendait peut-être pas aussi haut dans la conférence Ouest. C'est les Pelicans qui sont cinquièmes à l'Ouest qui se rapprochent de plus en plus des Clippers. Pourquoi pas leur piquer l'avantage du terrain. Ils ont le même bilan depuis cette nuit parce qu'ils ont gagné effectivement. C'est quoi le bilan ? C'est 42-26 pour les Pelicans. C'est 8-2 surtout sur les dix derniers matchs. Et puis, il y a cet homme, Zion Williamson, qui quand il joue, quand il est en forme, quand il perd du poids, devient un joueur... Il paraît qu'il a perdu 10 kilos. 11 kilos, j'ai vu. 11 kilos, 4. C'est une précision Nicolas. Et depuis la NBA Cup, c'est depuis pas... Vous pouvez vous faire accuser de grossophobie. Non ! Ça a déjà été notre cas, tous les deux. Donc, c'est très limite. Le débat, c'est de dire, il a l'air mieux dans son corps, il a l'air fit. Moi, je continue de dire, il a perdu 11 kilos, donc ça lui fait du bien et joue mieux. Il a perdu 4 ans aussi, à ce compte-là. Quand on est sportif de haut niveau, quand on joue à son poids de forme, a priori, c'est mieux en NBA. Je suis d'accord avec toi, moi. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Ah, mais si, si. Il y a des gens, tu peux... Oh là là. D'accord, on ne va pas développer. Bon, alors, et donc, Zion Williamson. On parlait de Jalen Branson juste avant. Zion Williamson, évidemment, quand il est là, il transforme tout à New Orleans. Et plus ça va, plus les Pelicans vont sûrement être le poil à gratter en play-off à l'Ouest, Marie. On va le dire clairement. Oui. Oui, quand même. Et surtout avec l'effectif qui est autour de lui. Il est McCollum, l'Ingram, l'Evanissina, String Murphy, Herb Jones, Willie Green. Moi, je trouve qu'il fait un boulot incroyable, ce garçon. Qui a su quand même mettre un peu dans le droit chemin tous ces gars qui n'ont rien à voir entre eux au début. Parce que Ingram, ça doit être quelque chose à gérer. Zion, c'est un truc à gérer aussi. Et McCollum, qui a eu des gros problèmes de santé, il a des pneus motorax et tout ça, qui, je ne pense pas, aient le même état d'esprit que Zion Williamson et Brandon Ingram. Willie Green, il réussit quand même à ajuster ce puzzle avec beaucoup de réussite. Et Zion Williamson a l'air d'être déterminé à bien faire son travail et à se donner les moyens de bien faire son travail. Donc à perdre du poids, ce qui était important pour ne pas être blessé. Et c'était rire. Quatrième saison dans la Ligue pour Zion Williamson. Alors, il a été drafté en 2019. 2019, premier roi. OK. Quatrième saison dans la Ligue, il n'a toujours pas disputé l'équivalent de deux saisons, c'est-à-dire 164 matchs. Il est largement en dessous. Il va cette année très probablement battre son record de match en une saison. 56, là. Qui est à 61. Là, il en a fait 56. 57 de coups depuis cette nuit. Sur 68 matchs, des Pelicans. D'accord. Et il n'en avait jamais fait plus de 61. Que de temps perdu. Alors, je dirais même plus loin, temps perdu à Duke, temps perdu depuis 5 ans. On vit la vie d'un joueur depuis 5 ans avec frustration. Cette année, c'est mieux. Mais, tu sais que, il faut quand même parfois regarder des choses basiques. Vous avez regardé ces stats de base. Les stats de base. 22, 5, 5, 5, 5. Ah, de saison, là. Ouais. C'est faible. Oui, oui. C'est sa pire saison. Enfin, chiffres. C'est comme sa saison, Rocky. C'est à quelques points. C'est quasiment... C'était une renaissance. Eh bien, 5 ans. Alors, je suis ravi de le voir comme ça. Il est irrésistible à gauche. Il est irrésistible sur transition. Il est irrésistible sur certains endroits de post-up. Près du cercle. Il trouvera toujours quelque chose à faire et tout. Il a trié son jeu. Il ne prend quasiment plus aucun 3 points. Alors qu'avant, il se perdrait à driblailler. Alors qu'on sait tous qu'il va finir par driver à gauche avec une force incroyable. Ouais, il était temps. Alors, quant au boulot de Willy Green, que j'apprécie, qui a été l'assistant de Monty Williams, qui est dans la douceur, il a quand même eu la tête sur le billet pendant un moment. On lui a mis comme adjoint collaborateur James Borrego, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a un passé qui est Soso. Voilà, moi, je trouve qu'au contraire, l'alchimie de groupe, elle est bonne. Elle s'est faite presque sans lui. Et lui, il y a collé depuis les vexations individuelles de ne pas être all-star, de ne pas ci, de ne pas ça. Tu ne vas pas me dire qu'en deux mois, un gonce qui perd 25 pounds, il n'aurait pas pu le faire dans les quatre ans qui précédaient, quand même. Alors, s'il se remet à l'heure dans la tête, il peut être un des joueurs les plus irrésistibles de la Ligue. Mais il serait temps. Ben oui, mais bon, il l'a fait. Pour l'instant, on a l'impression qu'il le fait. Mais dans la vie, quand même, il n'y a pas beaucoup. Il faut vraiment être un talent surnaturel. C'est le contre-exemple absolu. Oui, mais je suis d'accord. Alors, je ne dis pas qu'il faut le sanctionner à vie. Je suis admiratif de ce qu'il fait. Mais oh, si ça ne tenait qu'à ça, il n'y a pas grand monde qui lui a expliqué, à commencer par son coach, qui a failli se faire virer 15 fois parce qu'il n'était pas opérationnel. Oui, mais ce n'est pas le premier non plus à faire n'importe quoi et à essayer de changer. Aussi longtemps et un joueur aussi talentueux qu'on a tendance. Il était attendu comme Victor. Je sais. Dans l'impact. Oui, oui, je sais. C'était l'après-Lebron. Voilà, c'est jusqu'ici. Alors, avec tout le respect que je dois aux joueurs inbis en général, un flop. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Et maintenant que les Pels qui surgissent au bon moment avec un vrai collectif qui s'est fait sans lui, mais il est assez fort pour y coller. Le coaching va matcher tout ça avec McCollum et José Alvarado, avec des bons joueurs, le grand Jonas, Najee Marshall. Ça joue et ça joue bien. Herb Jones, Trey Murphy, il y a des sacrés joueurs. Et bien sûr, Brandon Ingram, on dit que c'est un peu indépressif Ingram. Mais globalement, c'est un attaquant comme on n'en a plus vu. Tu peux le mettre nez à nez avec Kevin Durant. Tu peux faire des trucs. Il ne va pas tenir un moment. Il fait des trucs. C'est un all-star. Voilà. Et quant à Zion, on est en attente de plein de choses. Et tant qu'il est à 22-5-5... Alors, sur les sept derniers matchs, il est pas mal. Il est mieux. D'accord. On ne juge pas un joueur du calibre. On verra. Numéro 1 de draft. Generation player. Tout ce qu'on veut d'une draft qui est relativement décevante, d'ailleurs, hormis si on va gratter en dessous. Voilà. Voilà. Moi, Zion, oui. Les Pels, oui. Je suis content de voir ça. En plus, c'est une ville qui a besoin de basket parce que c'est une ville de foot et c'est dur pour eux là-bas d'installer... Révaliser avec les Saints. Voilà. Voilà. Mais ils peuvent, oui. pouvoir la gratter. De toute façon, à la conférence Est, c'est encore pire que l'Est. Ça va être un porc épique jusqu'à la dixième. Ça va être l'enfer. Même si... Est-ce qu'il faut finir premier ou deuxième, finalement, en sachant de... Tu vois ce qui arrive. Ouais. Il vaut mieux avoir l'avantage du terrain en tout état. Oui, oui, c'est vrai. C'est la base. C'est la base. C'est quand même l'enfer, quoi. La Denver, enfin... Mais bon, peut-être que les Pels vont avoir l'avantage du terrain. Les Clippers, s'ils ne sont pas bien en ce moment. Au premier tour, on résonne jusqu'à la finale. C'est une équipe... Les Pelicans, on voit ça sur le papier. Moi, je pense qu'avec le calendrier... Ça peut passer un tour. Après, plus, ça paraît... Ça peut aller loin dans la série, après. Ça peut aller loin dans la série, après. Tu es dans le oitif. On ne sait pas. Enfin, le oitif, c'est souvent passé. Mais Zion, est-il capable de porter son équipe et être MVP des finales ? C'est ça. Il y a un MVP des finales de conférence, maintenant. Est-ce qu'il peut être MVP de l'Ouest ? C'est aussi simple que ça. ça va se résumer à ça, cette histoire. Les mecs qui vont élever... Jokic, il a montré qu'on avait des doutes. Le Grand Toumou, la Panthère Rose, et qu'est-ce qu'il va... Il a montré. Giannis, il l'a fait une fois. Lillard ne l'a jamais fait. Boston, il est arrivé plusieurs fois, mais c'est évanoui. Eh ! Eh ! Voilà. Devin Booker, il a mené 2-0 au final NBA. Pour l'instant, New Orleans, ne joue pas dans la même catégorie que Denver. Mais c'est vrai qu'entre le Sunder, Minnesota... Il y a 3 ans, tu aurais dit ça ? Il y a 2 ans, tu n'aurais pas dit ça ? Denver ? Denver avait plus de vécu collectif. Il y avait surtout un MVP. Il y avait un MVP. Et puis, il y avait plus de saisons au très haut niveau que les Pelicans. Au final NBA. Rarement. Tu fais rarement un one-shot. Miami, on est le contre-exemple, même si on peut considérer Butler, sans une ou deux superstars. Potentiellement avec Ingram et Zion, ils les ont. Et ils remplissent beaucoup de cases autour. Voilà. Les tranches volatiles deviennent élégants, remplisées, magnifiques. Voilà. Les tranches volatiles vont faire de plus en plus peur. On termine avec les meilleurs dunkers de match. Jacques, vous voulez parler des meilleurs dunkers sur l'homme, tu m'as dit. Non, moi, je veux dire, en ce moment, on voit Anthony Edwards qui est monumental. On a vu Jalen Johnson qui en a déposé la référence, c'est Darrell Griffith aux Universiades en 77. Il y a des photos pour ceux qui aiment ça. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on en voit de plus en plus de magnifiques. Paul George en son temps, Le Brun, en ont déposé des monumentaux, sans parler de Sean Kemp, historiquement, qui est peut-être le plus violent de tout. Je veux dire, le basket, il n'a pas été inventé il y a trois jours. J'aimais dire Blake Griffin aussi. Blake Griffin qui en mettait la saison Rocky de Blake Griffin. C'est pas possible. là, c'est pas possible. Je crois que c'est sur Mosgauv. C'est sur Mosgauv ? Sur Simo Fais Mosgauv, oui. Celui, pas celui, on va aller ou pas. Et puis, bien sûr, le plus absolu peut-être de tout ce qui déposait des horreurs, c'est le chac. Voilà. Je crois qu'il faut se calmer. On est, je sais, oui, dingue de l'année. On en a plusieurs par an, évidemment. Mais il faut faire du clic, il faut faire des vues, Jacques. Voilà, c'est malheureusement... Oui, mais il y a des gamins, il y a des gamins, il y a des tout petits. Anthony Edwards, il n'est pas loin, il n'est pas loin du dingue de l'année d'Anthony Edwards, comme sur ce coup-là. Bien sûr, mais c'est parce que c'est le même jour. Jalen Johnson, ce qu'il fait, c'est très fort aussi. et Jamorant, je ne joue pas cette année, alors qu'il a bien dû, avant de partir, en déposer un ou deux, si tu veux bien chercher. L'instant fait oublier la réalité. Il y a ceux qui restent dans l'histoire et que tu vois, payez-les-vous, il y en a des violents dans les années 70, 80, 90, 2000. Anthony Edwards est un phénomène de foire de ce côté-là. Il est petit, parce qu'il est petit, il n'est pas grand. Il a quoi ? 1m95, 98, je ne sais pas. Non, il n'est plus petit que ça. Un petit 15. Un petit 15. Il est à peine, il est comme Rémi, il est à peine plus grand que moi. Voilà. Et d'ailleurs, il peut dunker sur la tête de Rémi. L'inverse n'est pas vrai. C'est à cause de ses genoux. C'est à cause des genoux de Rémi. Jamoram, dans son registre, dépose des trucs inhumains. Il y a plein de joueurs qui déposent des trucs inhumains. Alors oui... 93. 1-93, Anthony Edwards, pardon. Oui, ce qu'il veut dire avec les chaussures. Il fait 90, le mec. Et il va poser au milieu de tout le monde. Et de face. Alors oui, mais regardez Sean Kemp qui est absolu. Regardez le Shaq. Regardez le Brown John qui était quand même pas bon à prendre. Et puis, on ne va pas oublier les oppositions entre les Bulls et les Knicks. Regardez ce que Pippen ou Jordan ont fait à Pat Ewing. Regardez ce que John Starks a fait. J'allais parler de John Starks. A fait. Et ça, ce sont des dunks qui restent dans l'histoire. Celui de John Collins, il reste de rester. Il y sera. Parce que je le trouve vraiment très très spécial. C'est un sauteur en longueur qui fait 9 mètres. Il a des capacités physiques incroyables, John Collins. Et puis sur les dunks, il y a aussi qui fait le dunk et sur qui en fait. Et John Collins, parce que John Collins, il en a posé quelques-uns. mais ça reste John Collins. avec Jalyn Johnson. Quand tu postérises Alonzo Morning ou Pat Ewing, si tu veux, ça rehausse la note artistique. Voilà. Quand tu postérises toute la famille des Bulls, tu restes plus dans l'imaginaire. John Collins, c'est un nom d'apéritif, ça, presque. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Quelque chose à ajouter ou pas ? Je vois qu'il reste... Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute ? Il reste 14 matchs de saison régulière. 14 matchs, voilà, dans moins d'un mois, on y est presque. Là, c'est la fin et après, on va attaquer les gros morceaux. Les équipes qui ne vont pas faire les play-ins auront quand même un petit moment pour se préparer en plus. Ça va être important. Alors, certes, quand tu sors des play-ins qualifiés, tu es sur une dynamique, mais tu as eu ton risque de blessure et ton lot de fatigue. Ou l'inverse, d'ailleurs. Mais ça va être intéressant. Les play-ins sont une belle invention. Je constate que l'Euroleague s'est ajusté. Et je me dis qu'en France, on devrait y penser aussi. Parce que ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. D'ailleurs, en France, on réduit à 16. Donc, pour intéresser tout le monde, ce serait pas mal. Plutôt que, comme tu vas moins jouer dans l'année, en tout cas, les équipes qui ne font pas l'Europe, ce serait pas mal de faire le play-in aussi. Voilà. Tiens, j'ai plaidé pour un truc. Je n'avais pas prévu. C'est une bonne idée. On l'enche les dents. Il faut déjà. Déjà, il faut avoir des idées. Après, on les dit. C'est déjà bien. Bravo, Jacques. Merci. Allez, on y va. Merci à Marie et merci à Jacques. Merci à vous deux pour votre disponibilité, votre présence. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Ciao, ciao. Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.